Applaudissements Ces voeux nous donnent l'occasion de revenir sur quelques étapes du chemin parcouru ensemble au cours de ces derniers mois et de donner quelques lignes directrices pour celles qui commencent. Enfance-jeunesse, plus de 150 bébés et jeunes enfants accueillis en crèche et chez des assistantes maternelles, 1000 scolarisés dans les écoles maternelles et primaires, 500 collégiens, cette vague jeune aux besoins et aux attentes très ciblées selon les tranches d'âge sera toujours au cœur de nos priorités. Leur présence, nombreuses ce soir, en est le reflet. En 2009, pas de répit, l'effort sera soutenu. Côté petite enfance, 2009 sera l'année du lancement concret du projet de la fusion de la crèche privée des Petits Pas et de la crèche municipale des Eglantines. Cela aboutira en 2011 à la livraison d'une crèche neuve de 750 m2, accueillant 60 berceaux au sein de la propriété Mascar pour un budget de l'ordre de 1,9 million d'euros. Côté école, en 2008, le restaurant scolaire Courtel s'est offert un coup de jeûne pour un montant de 831 000 euros, en partie subventionné par le Conseil Général. Deux chaînes de celles séparées, adaptées à la hauteur des enfants, qui permettent deux services différents entre le collège et les écoles élémentaires. De plus, comme nous nous y étions engagés, nous avons mis en place une animation pour les enfants des écoles élémentaires pendant l'heure du déjeuner, à leur grande satisfaction et à celle de leurs parents. Pour 2009, nous rénoverons les toitures de l'école Jules Verne. C'est un chantier très coûteux, mais nécessaire, dans lequel nous investirons 1,2 million d'euros. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, ici, on a des jeunes, et c'est toujours sympa. Ils doivent être de l'école Jules Verne. Dans le cadre de l'écomobilité vers les écoles, nous lancerons des travaux sur une période de 3 ans, afin de favoriser le développement des modes de déplacement doux et l'accessibilité aux élèves handicapés. Côté collège, le club Coup de Pouce, qui permet aux jeunes de préparer leurs devoirs deux fois par semaine sur la surveillance d'animateurs de la ville, continue en parfaite coordination avec le collège et sa principale, Madame Lecomte. Notre jeunesse peut donc partir du bon pied. Nous devons aujourd'hui limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Il s'agit à la fois de préserver les ressources et les équilibres naturels, et de réduire nos émissions polluantes. C'est donc avec une grande satisfaction, dans le cadre du développement durable, que nous avons reçu l'avis favorable du commissaire enquêteur pour le projet de suppression des rejets directs en Seine et pour la mise en place facultative de cuves de récupération d'eau de pluie chez les particuliers. De plus, nous profiterons de la rénovation de la toiture du bloc vestiaire du stade pour installer 60 mètres carrés de panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire. Lieux de promenade et de charme, écran naturel des berges, elles font l'objet de toutes nos attentions. En novembre 2008, le Conseil municipal a confirmé le lancement du choix de la maîtrise d'œuvre pour le deuxième programme d'aménagement, un chantier de l'ordre de 800 000 euros pour 830 mètres de linéaire, privilégiant les techniques douces, gérées par le syndicat mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien, des berges de la Seine et de l'Oise. Le 18 décembre 2008, le Conseil municipal a adopté la ZPP-AUP. Elle a pour objet d'assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en valeur des zones à protéger pour des motifs économiques ou historiques. Pour garantir la cohérence des évolutions nécessaires, nous élaborons avec l'opposition et la participation de tous un plan local d'urbanisme. 2009 sera donc une année riche en matière d'urbanisme. Il n'y a pas de cadre de vie sans voirie digne de ce nom. Fin 2008, comme prévu au plan pluriannuel d'investissement, nous avons rénové la partie nord de l'avenue Carnot. En 2009, viendra le tour de la partie sud de la rue du Sceau-de-Loup. Reprise de trottoirs, enfouissement des réseaux et stationnements alternés pour améliorer la sécurité sont bien sûr prévus en concertation avec les riverains. 2009, c'est aussi la suite du programme de replantation d'armes bordant nos avenues. Le cœur de ville, développer et diversifier l'offre commerciale, veiller à une harmonisation entre services et commerce, animer et faciliter l'accès au centre-ville afin de créer une véritable attractivité. C'est ce que nous avons entrepris depuis maintenant 6 ans et les résultats sont là. Le marché du dimanche matin s'est agrandi, l'esprit terrasse est installé et l'âme du village s'en trouve renforcée. Le manager de centre-ville nous permet de développer une politique d'animation régulière, marcher de Noël, chasse aux œufs de Pâques, fête de la musique, vide-grenier des familles, semaine du goût, autant de rendez-vous très appréciés des croissillons. Dès le premier conseil municipal de cette nouvelle mandature, conformément à nos engagements de campagne, nous avons voté la mise en place du droit de prévention des baux commerciaux dans l'objectif d'équilibrer l'offre service commerce, c'est-à-dire d'éviter de nouvelles banques et agences immobilières sur le boulevard. J'en profite pour souhaiter la bienvenue au magasin Picard, qui s'est installé au cœur du boulevard Roustachy, en créant 200 m² de surface commerciale supplémentaire en centre-ville. Merci. 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 Merci.